Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce format d'information sur votre santé. Cette émission Top Santé, ce soir nous allons accueillir l'ostéopathe Fanny Gumbs. Je n'écorche pas votre nom. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez particulier, c'est l'ostéopathie. En quoi consiste donc l'ostéopathie? Alors tout d'abord merci pour cette invitation. Alors l'ostéopathie c'est une prise en charge globale du patient. Ce sont des techniques qu'on fait uniquement avec nos mains. Et donc on va aller chercher les différentes pertes de mobilité des tissus du corps humain. Et ce sont souvent ces pertes de mobilité là qui viennent entraîner des douleurs, des symptômes. Donc on va aller chercher la cause du problème. J'ai une cervicalgie, lombalgie, je suis bien tombée. Alors exactement, c'est les motifs les plus fréquents. Les douleurs de dos, par exemple des douleurs lombaires. Une dizaine de patients peuvent venir pour un même motif. Mais la cause va être totalement différente en fonction du patient. Donc vous allez avoir des douleurs lombaires à la suite d'un effort. Là, on sait pourquoi. Il y a eu un effort, un port de charge lourde. On peut avoir une douleur lombaire à la suite d'une entorse de cheville ou de genou qui a été mal soignée auparavant. Ou qui a entraîné des déséquilibres dans le corps. Et qui a ensuite entraîné des douleurs de dos sans qu'on ne sente forcément la douleur de cheville ou de genou à ce moment là. Il peut y avoir également des douleurs de lombaires liées aux troubles du système digestif. La constipation par exemple. On a des tissus autour du côlon qui viennent aussi s'insérer sur la colonne vertébrale. Et qui vont entraîner des tensions, des douleurs. Et un dernier motif aussi. Une plainte qui est assez fréquente. On dit souvent j'en ai plein le dos. Mais le motif émotionnel, le stress, la surcharge mentale peut aussi en être la cause d'une douleur de dos. Ça peut entraîner un lumbago. Ce n'est pas nécessairement uniquement lorsque l'on fait un effort. Alors justement, le lumbago c'est ça ? Oui. Alors, comment nos patients vous racontent ces douleurs ? Le lumbago, quelles sont les douleurs que nous ressentons ? Si on est sur le type lumbago. C'est plus la lombagie d'ordre général. Je n'ai pas trop compris la question. Donc, en fait, ce que je veux dire, le patient, on va parler du lumbago. C'est ça ? Quand est-ce qu'on qualifie que c'est une lumbago ? Alors, on va... Un lumbago ou une lumbago ? Un lumbago. Un lumbago. Donc, ce sont en général, d'abord, c'est le système musculaire qui se met en action, qui se contracte et qui, de par cette tension, vient entraîner des douleurs. Mais ce sont, dans ce cas-là, des douleurs musculaires. Parfois, ces douleurs musculaires peuvent entraîner des douleurs articulaires et donc une mobilité restreinte au niveau des vertèbres. Donc, dos ? Oui. Le mal de dos ? Mais un stress, par exemple. Mais le mal de dos ? Oui, le mal de dos. Le mal de dos aussi, on pourrait qualifier ça de lumbago aussi ? Puisque si... Alors non, pas toujours. Parce que le mal de dos, un lumbago, ça va être lié au système musculaire. Mais on peut avoir mal au dos suite à un stress qui crée des tensions. Le muscle du diaphragme, par exemple, qui s'insère derrière, dans le dos. On peut avoir mal au dos à la suite... On peut avoir mal en bas du dos à la suite de douleurs cervicales aussi. Il y a différentes causes, en fait, qui peuvent entraîner une douleur et la plainte du mal de dos. Alors, quels sont les exemples qu'on traite le plus souvent avec l'ostéopathie ? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples ? Alors, le mal de dos, c'est assez fréquent, que ce soit au niveau des cervicales, des lombaires ou de l'ensemble du dos. On a également les douleurs articulaires de poignet, épaules, chevilles, genoux. Les motifs moins connus, les troubles digestifs. Les troubles gynécologiques aussi. On peut avoir des pathologies gynécologiques qui viennent entraîner des douleurs. Donc, on peut accompagner aussi ces femmes. On peut avoir des maux de tête, des troubles du sommeil. Les migraines, c'est aussi un motif qui peut être traité en ostéopathie. Tout dépend de la cause des migraines. Voilà, les motifs sont vraiment variés. Et l'objectif de l'ostéopathe, c'est, en fonction du patient, de repérer quelles sont les causes des douleurs, comment elles se manifestent et de traiter la problématique du problème. Donc, quand on vient voir l'ostéopathe, nous n'avons pas besoin ensuite d'avoir un traitement comme un anti-inflammatoire, quelque chose comme ça. Ça, en fait, peut pallier à tous ces... Exactement. Alors, parfois, on peut pallier à une prise anti-inflammatoire, notamment chez la femme enceinte. La femme enceinte est très limitée au niveau thérapeutique médical. Donc, l'ostéopathe a toute sa place dans cette prise en charge et ce n'est pas toujours très, très connu. Une sciatique de grossesse, par exemple, c'est une douleur qui part du lombaire, là encore, et qui descend dans la fesse, dans la cuisse, qui peut aller jusqu'au niveau du pied. Et parfois, le fait d'aller voir un ostéopathe, de redonner de la mobilité sur le bassin, sur l'ensemble du corps, puisque la grossesse fait aussi beaucoup de changements au niveau du corps, et bien, ça peut aider et permettre de finir sa grossesse plus sereinement. Vous avez parlé des cas rares, justement, parce qu'on entend souvent parler de cervicalgie, lombalgie. Alors, quels sont les cas qui sont rares, justement ? Quels sont les cas rares que vous avez déjà rencontrés ? Alors, les motifs les plus rares, quand on vient me voir, c'est pour de la prévention. Et pourtant, ça devrait être connu. Donc, c'est-à-dire venir voir l'ostéopathe sans avoir aucune douleur. Par exemple, une fois par an, faire un bilan général et vérifier, en fait, le fonctionnement du corps. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, une perte de mobilité à un endroit peut être là sans que ça crée une douleur. Et donc, elle peut entraîner des déséquilibres. Mais ce n'est pas forcément visible. Ce n'est pas forcément visible. C'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est ça. On ne sent pas forcément certaines pertes de mobilité dans le corps. Et ces pertes de mobilité peuvent entraîner des douleurs, des fois un mois, deux mois après, sans savoir d'où ça vient. Donc, la constipation. Par exemple. Oui. Encore la semaine dernière, j'ai vu une dame qui a eu des lombalgies une semaine après avoir eu un épisode de constipation. Donc, c'est aller chercher dans ce que nous dit le patient, qu'est-ce qui pourrait être la cause du problème. Et si c'est la constipation, aller travailler sur tout le système pelvien, le système, tous les fascias. En fait, les fascias, ce sont des tissus conjonctifs qui font une continuité dans le corps entre les organes, les articulations, les os. Donc, on va travailler sur ce système-là. Très bien. Donc, je vois qu'aujourd'hui, mes chers téléspectateurs, nous savons qu'aujourd'hui, que nous pourrons rendre visite au docteur, à l'ostéopathe Fanny Gams. Oui. Donc, comment vous travaillez avec les autres professionnels de santé, justement ? Alors, je travaille beaucoup avec les autres professionnels de santé. Et c'est important, parce que... Parce que quelle est la différence, justement, j'ai envie de vous dire, quelle est la différence entre ostéopathe et masseur kinésithérapeute ? Alors, c'est la question qui revient très souvent. Donc, l'ostéopathe, comme je l'ai expliqué, il prend le patient dans sa globalité, dans l'ensemble de son corps. Donc, il n'est pas rare, quand on a une douleur de genou, d'aller regarder le dos, l'ensemble du corps. Parce que la cause peut venir d'ailleurs. Et, pour cette même douleur de genou, on peut être amené, à la suite d'une entorse, également, à aller faire des séances de rééducation avec un kinésithérapeute, qui, lui, va faire des techniques manuelles, mais qui va utiliser aussi d'autres appareils, et qui va faire des exercices dans le but de rééduquer, après une entorse, après une fracture, après... Donc, notre travail va être tout à fait complémentaire. On peut... Des fois, j'ai des kinés qui m'envoient des patients, et je renvoie des patients à certains kinés, pour pouvoir faire un travail ensemble. Voilà. Et donc, est-ce qu'on a besoin d'une ordonnance médicale pour se rendre chez un ostéopathe ? Alors, non. Nous pouvons voir l'ostéopathe sans ordonnance médicale. Quand il y a une pathologie chronique ou inflammatoire, c'est important qu'il y ait un suivi médical derrière, évidemment, et qu'on le sache et qu'on puisse échanger avec le médecin quand il y a besoin. Là encore, on échange aussi avec les médecins, dans certains cas. Donc, le patient peut venir consulter l'ostéopathe sans voir le médecin avant, mais parfois, l'ostéopathe est aussi amené à renvoyer vers le médecin, parce qu'il juge que c'est nécessaire d'avoir d'abord un avis médical pour, admettons, une suspicion de fracture ou une suspicion d'entorse qui doit d'abord être diagnostiquée, et puis un travail qui doit être fait, là encore, en complémentarité avec le kiné, l'ostéopathe. Donc, c'est un travail d'équipe, en fait. Donc, on parle de relations médecins-patients, donc la prise en charge. Est-ce qu'on peut en parler de la prise en charge ? Est-ce qu'on est pris en charge par la sécurité sociale sur les visites ostéopathiques ? Alors, non, l'ostéopathie n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Par contre, il y a de plus en plus de mutuelles qui se sont mis à rembourser l'ostéopathie. Alors, comment ça se fait ? Parce qu'en réalité, on est pris en charge à un certain pourcentage par la sécurité sociale, puis après, la prise en charge par la mutuelle. Donc, maintenant, vous êtes en train de me dire que les mutuelles prennent en charge uniquement, prennent en charge les patients sans passer par la partie sécurité sociale. On oublie la partie sécurité sociale, donc on ne prend pas la carte vitale. Par contre, la consultation qui est réglée à la fin de la consultation, on va fournir une facture au patient qui va l'envoyer à sa mutuelle. Et il y a certaines mutuelles qui remboursent la totalité de la consultation, d'autres qui vont rembourser une partie, un pourcentage sur la consultation. Des fois, il peut y avoir de 3 jusqu'à 5 séances par an qui sont remboursées, et parfois des patients qui ne sont pas du tout au courant de cette possibilité-là. Nous avons une information qui est capitale. Nous aurions bien aimé savoir les mutuelles qui remboursent à 100%. Ce serait super intéressant. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler justement de la mutuelle, mais plutôt pour parler de problèmes d'ostéopathie. On peut avoir des douleurs qui sont très très importantes, fortes. Vous avez parlé de problèmes inflammatoires. Justement, je voudrais qu'on puisse revenir là-dessus, sur le petit problème inflammatoire. Est-ce que, quand on a ces problèmes inflammatoires, est-ce qu'on a des signes avant-coureurs ? Est-ce qu'on le voit quand c'est inflammatoire, ou que c'est juste localisé comme ça, ou quand c'est inflammatoire ? Alors, tout dépend de quelle pathologie. Mais souvent, les pathologies inflammatoires, ça va être des douleurs qui se réveillent au repos, qui se réveillent pendant la nuit, par exemple. C'est ce qu'on appelle la... Souvent, c'est signe d'une inflammation. Mais des fois, il y a des douleurs qui sont mécaniques. D'autres qui sont inflammatoires. Et d'autres douleurs qui sont et mécaniques, et inflammatoires. Et dans les maladies inflammatoires, il y a également des pathologies chroniques. Chroniques, oui. Et on peut prendre en charge également les douleurs chroniques. Et ça, c'est toujours pas embaussé par la sécurité sociale ? Non, toujours pas. Toujours pas. Nous arrivons pratiquement au terme de notre émission. Ça va très vite. Vos coordonnées téléphoniques, vous êtes située où ? Alors, je consulte à deux cabinets avec ma collaboratrice Clémentine Piguetty. Donc, à Trois-Rivières, au cabinet de Trois-Rivières, dans la maison de Santé-les-Roches-Gravées. Et également à Capester, dans un kiné, avec des kinésithérapeutes. À Capester. Voilà. Donc, j'ai deux endroits pour qu'on puisse, avec ma collègue, pouvoir se relayer aussi sur les différents jours. Et puis, pouvoir subvenir aux besoins dans différentes communes. Et le domicile ? Alors, le domicile, nous en faisons également. C'est une très bonne question. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne conduisent pas. Il y a également des patients qui sont tellement douloureux qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Donc, oui, nous faisons des visites à domicile dans notre secteur, qui est assez large quand même. Mais, voilà. Les ostéopathes, la plupart des ostéopathes proposent aussi des visites à domicile. Tout dépend de la possibilité du patient à se déplacer ou non. Vous nous rappelez votre adresse ? Oui. Alors, à Trois-Rivières, c'est la maison de santé de Trois-Rivières, dans la rue Gerville-Réache. Et à Capester, c'est 4 rue Jean-Jaurès. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au terme de cette édition sur l'ostéopathie. Nous avions avec nous Fanny Gums. On se revoit dans une prochaine édition. Merci, à bientôt. Merci.